Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment reconnecter votre caméra maison intelligente au moyen de WPS. Des changements au nom ou au mot de passe de votre réseau Wi-Fi ou encore des pannes de courant peuvent entraîner une perte de connectivité de vos caméras maison intelligentes. La configuration Wi-Fi protégée ou WPS est une fonction qui permet aux appareils compatibles de se connecter au Wi-Fi sans mot de passe. Si votre modem, routeur ou point d'accès prend en charge le protocole WPS, celui-ci peut être utilisé pour reconnecter votre caméra en toute facilité. Prenez note que le voyant rouge fixe indique qu'il n'y a pas de connexion réseau. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation à l'arrière ou sous la caméra jusqu'à ce que le voyant à l'avant commence à clignoter en bleu, puis relâchez le bouton immédiatement. Ensuite, activez l'appareillement WPS sur votre modem routeur dans les deux minutes qui suivent. Si les deux minutes s'écoulent avant l'appareillement, essayez de nouveau depuis le début. Votre caméra s'est connectée avec succès lorsque le voyant passe au vert fixe. Si le voyant est rouge fixe, l'appareillement a échoué. Attendez quelques minutes de plus si le voyant clignote en rouge, ce qui indique que la caméra se connecte à un réseau. Il est recommandé de se connecter en mode point d'accès si l'appareillement au moyen du mode WPS échoue. Répétez ces étapes pour chaque caméra supplémentaire. Après avoir apparié vos caméras, confirmez que vous avez un signal en direct sur l'application Maison intelligente. Pour plus de soutien, consultez belle.ca.soutien ou rendez-vous sur notre forum communautaire au belle.ca.forum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada